car parts time vous doutez qu'est ce que c'est fait que la sortie du fond c'est pas mal straightforward ça vient avec un sac de vis donc les outils que vous allez avoir de besoin un tournevis étoile après ça les coteurs un kit de box si vous décidez de démancher votre bumper puis du hardware fait qu'un matin je vais installer la lip à le prix un petit peu plus sa forme je vais jacker l'auto c'est pas vraiment nécessaire si vous voulez pas jacker l'auto c'est sûr que ce serait peut-être mieux d'enlever le bumper mais moi je vais lever le devant fait que je vais avoir accès en dessous pour que ça fit va falloir enlever de chaque côté les trims de plastique plus ils vont en dessous ça tient avec des espèces de faux rivets puis des vis fait qu'il faut enlever la plate de plastique qu'il y a là une fois les trois vis enlevés on peut aller pour les rivets je vais vous mettre une photo qu'est ce que ça a l'air de l'autre bord puis là fait que soit vous pouvez les driller ou ils ont pas l'air fait bien bien fort fait que tant qu'à moi on devrait peut-être être capable de découper au cutter fait que j'ai un côté d'enlever si vous voulez voir les rivets c'est comme ça que ça finit sur une fois que les rivets sont enlevés vous pouvez juste tirer dessus tirer dessus puis ça déclipe fait que je m'allais faire l'autre côté fait que les deux côtés sont enlevés en premier je vais venir fixer si vous voyez comme un espèce de pré-trou qui est fait ce pré-trou là dans le bumper il y en a un qui est direct là fait qu'il va falloir venir dévisser ici pour pouvoir passer une boîte de bord en bord ça vient pas avec le kit fait que je vais devoir voir dans mes spare parts ok au milieu c'est fixé pour avoir un peu plus de place j'ai enlevé il y a des 10 mm de chaque côté c'est vraiment pas agréable ça sera recommencé je pense que j'enlèverai le bumper fait que là je vais fixer sur aux extrémités ici puis après ça ça va peut-être les tachicots puis encore une fois il n'y a pas de vis fournie pour ceux là fait que pour le côté ici ça a été mieux si j'ai enlevé la pin qu'il y a là fait que là en dessous il y a sa vis avec sa boute l'autre bord après ça on remet les trois vis qui sont là puis après ça ça va peut-être de mettre les tachicots mais je vais aller faire l'autre côté avant fait que les deux côtés puis au milieu c'est installé là faut que je revisse en dessous au milieu donc avant de redescendre le champ fait que les tachicots sont mis il y en avait huit dans le kit fait celle qui est juste entre l'extrémité puis la deuxième je l'ai pas mis là fait que la lip est tout installé tout est correct j'ai mis la protection dessus si vous voulez savoir le fitment ici c'est aussi que ça a eu un peu plus de misère comme ça là ici il va falloir probablement que je la chauffe pour la relever un peu mais c'est pas la grosse affaire fait que là si on parle du kit au complet au total je trouve ça un peu plate qui manque il manque dans le fond les trois vis et boute pour tenir aux extrémités puis au milieu puis il manque deux tabscrew dans le kit